Sous-titrage ST' 501 Et on commence tout de suite avec C'est-à-dire le rassembleur Allah dit dans le Coran Cet attribut d'Allah exprime le contrôle qu'il exerce Sur tous les systèmes existants dans l'univers En tant que créateur, il a en effet Le pouvoir de soumettre à son ordre Les êtres animés et non animés Et de les rassembler là où il veut Dans le Coran Allah promet de rassembler Tous les croyants dans ce monde Et en effet, Allah dit Toutefois, le vrai rassemblement aura lieu le jour du jugement Quand tous les croyants paraîtront en sa présence Allah qui connaît les incroyants qui le renie et qui ont renié ses messagers Sait quelles sont leurs actions et convoquera tous les hommes en faisant retentir le corps Tous les incroyants comparaîtront et devront rendre compte de leurs actes Il les condamnera à la damnation éternelle à titre d'expression pour leurs péchés Au paradis en revanche, Allah récompensera ses fidèles serviteurs Qui formeront eux aussi un rassemblement avec à leur tête leur guide Une lumière brillera devant eux Et à leur droite, ils obtiendront le paradis par sa grâce et sa miséricorde Comme dans ce monde, il laissera les incroyants ensemble s'interpeller mutuellement Leurs épouses impies et leurs idoles occuperont une parcelle étroite de l'enfer Les incroyants se consumeront de chagrin de se voir menés en enfer Avec leur épouse et amis sur lesquels ils comptaient tant Dans un des versets, Allah nous annonce qu'il rassemblera les adeptes de shaitan Et les mettra tous ensemble en enfer Et en effet, Allah dit Passons maintenant au nom C'est-à-dire celui qui se suffit à lui-même, le riche par excellence Allah dit dans le Qur'an Oh homme, vous êtes les indigents et ont besoin d'Allah Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout et il est le digne de louange Surat Fatir, verset 15 Mes chers frères et sœurs, tout au long de l'histoire Les individus insolents et arrogants ont toujours eu des caractéristiques communes Puissance et richesse Ces gens sont devenus arrogants envers Allah et se sont détournés de lui A cause des bienfaits qu'il leur avait accordés Oubliant que c'est Allah qui seul est détenteur de toutes choses Ils prétendent posséder les biens qu'il leur a accordés par un effet de sa bonté Ils sont devenus rebelles, ont persécuté les croyants Et accueillis les messagers avec beaucoup d'hostilité Allah a fini par les soumettre à un châtiment terrible Ainsi, Allah les saisit d'un coup par un châtiment très douloureux Il engloutit sous terre eux ainsi que leurs biens Il montra ainsi qu'il est le riche par excellence Dans un verset, Allah décrit la situation de ces peuples en ces termes Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes Et qu'ils ont dit, sont-ce des hommes qui nous guideront ? Ils mécrurent alors et se détournèrent Et Allah se passa d'eux Et Allah se suffit à lui-même Et il est digne de louange Surat At-Tagaboun verset 6 Ces gens, arrogants et incroyants N'ont pas su se rappeler ou comprendre Que seul Allah est détenteur de tout ce qui existe Et Allah nous informe de ceci dans le Coran A Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Craignez Allah Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné Tout comme à vous-même Et si vous ne croyez pas, cela ne nuit pas à Allah Car très certainement, à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Et Allah se suffit à lui-même Et il est digne de louange Surat Nisa verset 131 Allah nous dit dans le Coran que ces gens Parce qu'ils sont aisés Se sont enflés d'orgueil Et se sont détournés de l'adoration d'Allah Et ont désobéi à ces messagers Le prophète Moussa Le prophète Moussa leur a répondu De la même façon Et Moussa a dit Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre Sachez qu'Allah se suffit à lui-même Et qu'il est digne de louange Surat Ibrahim verset 8 Ainsi qu'Allah nous le dit dans plusieurs versets Il est le seul détenteur de la puissance et de la richesse Il est le riche qui n'a besoin de rien Mais tout le monde a besoin de lui Allah Azza wa Jal dit dans le Coran N'ont-ils donc jamais parcouru la terre Pour voir ce qu'il est advenu De ceux qui vécurent avant eux Et qui étaient plus puissants qu'eux Et rien dans les cieux Ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah Car il est certes Omniscient Omnipotent Surat Fatir Verset 44 Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Amnipotent